AstroLynx, aujourd'hui une nouvelle vidéo, aujourd'hui une nouvelle vidéo react de le niveau SSJ ne veut plus rien dire dans Dragon Ball, ben on va voir cette vidéo qui est fait justement par SakyoDevin, je vous recommande ce youtuber il est vraiment sympathique, il est réacte donc je pense que ça va parler puissance parce qu'il ya le mot niveau la puissance c'est faux voilà donc on va parler puissance ça ça va parler de puissance j'ai envie de parler puissance aujourd'hui bref donc j'ai vu la vidéo on dit je vais faire une petite react parler un peu de puissance voilà donc bref passons à la react voilà let's go ce qui fait office de partie 2 à ma vidéo qui traitait du ki divin et de son importance toute relative dans Dragon Ball Super ah j'aurais dû faire une vidéo là dessus mais j'ai pas eu le temps dégage voilà et pour rester dans la même lignée mais du côté des formes mortelles saiyan à savoir le super saiyan 1 2 3 notamment je tenais à m'arrêter sur le fait et répondre un petit peu comme dans la première vidéo à certaines remarques que j'obtiens depuis la toute création de ma chaîne il y a de cela environ 8 ans à savoir que l'on me répète souvent et m'affirme souvent que tel personnage je vous le dis au hasard goku ssj1 vaudrait tel ou tel personnage que vegeta ssj2 vaudrait machin que celle parfait vaut un ssj2 que majinbu vaut un ssj3 ou que freezer vaut un ssj1 c'est quelque chose de très établi moi même j'ai longuement notamment pendant ma scolarisation parler ainsi mais avec le temps et depuis un bon paquet d'ailleurs je me rends compte que ça n'a pas tellement de sens certes ça permet de fluidifier faciliter certaines discussions entre eux j'ai pas écouté que celle parfait vaut un ssj2 que majinbu vaut un ssj3 ou que freezer vaut un ssj1 c'est quelque chose de très établi moi même j'ai longuement notamment pendant ma scolarisation il faut que je ferme la porte voilà parce qu'elle m'énerve voilà sur parler ainsi mais avec le temps et depuis un bon paquet d'ailleurs je me rends compte que ça n'a pas tellement de sens certes ça permet de fluidifier faciliter certaines discussions entre nous pas tellement de sens que je veux en venir où mon ami et je ne m'y opposerai jamais mais dans le fond est-ce si pertinent notamment à l'heure actuelle de dire qu'un personnage boussel et consorts puisse valoir un cj2 un cj3 ou un tel et un tel à mon sens pas du tout dépend de la puissance de cj2 tout dépend de la puissance du cj1 hum hum tout dépend tout parce que même si ça n'a pas été spécifié précisément au coeur de l'oeuvre on a pu à la fois remarquer de nos propres yeux, oreilles et analyses mais aussi lire dans certains guidebooks officiels dragon ball bien que ce n'était pas la parole il y a là il y a ma porte qui dit qu'il n'arrête pas de s'ouvrir il me casse les pieds voilà d'Akira Toriyama c'était ce que l'on en avait de plus proche jusqu'à ce jour en début mai 2024 que le super saiyan et ses évolutions sont des multiplicateurs de puissance peut-être que cette réalité sera altérée un jour via les évolutions de dbs de daima ou autre mais c'est à ce jour le super saiyan 1 multiplie la puissance par 50 le cj2 par 100 le cj3 par 400 déjà c'est ouf c'est très ouf c'est incroyable toujours à ce stade une réalité relativement acceptée de tous on peut débattre sur le caractère canon ou pas de ces écrits à l'intérieur du guidebook mais encore une fois apposé à nos analyses de love dragon ball on nous avait parlé du fait que le super saiyan de niveau 1 multiplierait la forme de base par 50 le super saiyan 2 x 100 et le super saiyan 3 x 400 donc en gros le super saiyan 2 multiplierait la forme du super saiyan de niveau 1 par 2 et le super saiyan 3 multiplierait celle du super saiyan 2 par 4 bien que l'on va nuancer cela en partant de cette base là qui est relativement solide il faut se le dire dans l'oeuvre un super saiyan n'est pas égal à l'autre super saiyan tout dépend de la puissance de base et c'est pour ça qu'un goku face à freezer tout dépend de la puissance de base il a mis il a dit les termes il a dit les termes ça dépend du saiyan ça dépend bah oui ça dépend de du saiyan son entraînement sa puissance par exemple pour moi enfin justement par exemple broly broly qui son livre super saiyan 1 n'est pas de même niveau que celui de goku soit à la mecque ou même aujourd'hui ça tout le monde sait déjà oui ça dépend de ça dépend de chacun oui ça dépend chacun c'est pas forcément une incohérence alors si un jour tu me dis qu'un ssj1 ben ssj2 ben je serais pas choqué ça ça dépendra de la puissance du perso en vrai je trouverais pas ça vraiment choquant en vrai perso alors même si on nous a dit que le ssj2 on même si on a vu que le ssj2 est supérieur au ssj1 en vrai ça me dérangerait pas tant que ça en fait ça dépendra du perso ça dépendra son entraînement voilà wangoku face à oub de base n'a absolument pas la même puissance je parle de freezer dans db ark namek n'a absolument pas la même puissance s'il se transforme en super saiyan et multiplie cela par 50 ce n'est pas du tout la même limonade entre les deux c'est pour cela d'ailleurs que de nombreux fans et je vous avoue que je me rapproche de cette idée là pense que goku fin de dragon ball face à oub dans sa forme de base sans parler d'ultra instinct ou autre juste en restant sur db originel pourrait se faire sans se transformer freezer ark namek il aurait tellement évolué en base que ce serait désormais suffisant c'est un autre sujet peut-être pour un autre jour alors oui c'est vrai mais le problème c'est que goku contre oub à la fin c'est que goku bah il n'était pas à fond voilà alors même s'il peut défoncer freezer de l'ark namek sauf que alors oui il peut démonter freezer en forme de base le goku à la fin le problème c'est que c'est que ce qu'on a vu contre oub ben en fait goku était parti mollo parce que ok d'accord si tu me dis que ce goku là ben il peut démonter freezer ben il va pas sortir propre personnellement je pense pas qu'il va sortir propre je pense pas que ce goku là est aussi est plus fort qu'un goku super saiyan 1 sur la mecque je pense qu'il soit le même niveau voilà mais même s'ils sont le même niveau il va pas sentir il va pas se sortir avec avec son dégui propre c'est pour ça que j'ai dit dans ma vidéo précédente que j'ai dit qu'en fait goku n'était pas à fond contre oub parce que s'il était vraiment à fond il aurait donné les mêmes patates de fourrin à freezer alors que ce n'est pas le cas voilà sinon y aurait eu du sang y aurait tout y aurait tout blanc lorsqu'on va et on n'a pas eu pourquoi parce que goku n'était pas à fond et oub n'est pas niveau quitte boue voilà c'est passé les factes l'évolution de la forme de base des saiyan est indéniable parfois la hausse parfois la baisse si l'on se dit de manière tout à fait aléatoire que goku arc namek en forme de base aurait 100 unités d'une certaine puissance et qu'il la multiplie par 50 cela le ferait monter à 5000 une unité que j'ai absolument inventé pour le bien de cette vidéo évidemment je ne parle pas des unités ou arc namek en forme de base aurait 100 unités d'une certaine puissance et qu'il la multiplie par 50 cela le ferait monter à 5000 une unité que j'ai absolument inventé pour le bien de cette vidéo évidemment je ne parle pas des unités émise par les scouters ou les killis ou quoi que ce soit mais si à la fin de db et dbz la base de goku a doublé pourquoi pas et s'élève à 200 et qu'il se transforme en super saiyan il montera à 10000 c'est une équivalence à attends j'ai pas compris et si à la fin de db et dbz la base de goku a doublé pourquoi pas et s'élève à 200 et qu'il se transforme en super saiyan il montera à 10000 c'est une équivalence à conserver tout au long de notre réflexion et y compris dans dragon ball super c'est pour ça que si l'on me dit la forme de base peut aussi se multiplier ouais ouais c'est oui oui c'est logique Majin Buu l'une des formes de ce dernier équivaut en super saiyan 3 ok mais à quel super saiyan 3 alors oui on a été marqué par goku ssj 3 mais c'était goku ssj 3 de l'époque goku ssj 3 dans dbs mais une raclée absolue à goku ssj 3 de dbz et ce genre de discussion se reproduit très très souvent lorsque l'on parle de végéto et gogetta oui mais ça ça vaut un gogetta blue l'autre il vaut un végéto blue mais le problème c'est que ces personnages ces fusions n'apparaissent jamais à la même période donc déjà lorsque l'on veut comparer un végéto blue et un gogetta blue ils ne sont pas mis sur un pied d'égalité goku et végéta arc broly ou film broly sont de base beaucoup plus forts que goku et végéta arc zamasu book goku et végéta dans le film broly sont beaucoup plus fort que goku et végéta de l'art zamasu alors beaucoup plus fort tout ça petit peu abusé parce qu'en vrai goku si tu mets goku du film broly et de l'art zamasu je pense pas que le goku de dbz enfin le goku de dbs broly le one shot ou le nodif pour moi ce serait légèrement abusé le goku bon il a combattu jiren il n'est pas ce potentiel du pouvoir mais ça va pas dire qu'il a eu un gros gros écart de ouf malade beaucoup plus fort je trouve ça un petit peu abusé plus fort oui mais pas beaucoup plus fort là tu me dis qu'il le le dit c'est pas possible alors tu dis pas qu'il le nous dit mais tu dis qu'il est beaucoup plus fort là c'est tu dis qu'il ya un écart énorme mais il ya c'est pas un écart de fou malade quoi beaucoup sont sentis pas bus et plus fort ok mais pas beaucoup plus fort faut pas besoin de plus alors lorsqu'il fusionne indépendamment du fait que ça soit du potara de métamol de la danse etc il ya un énorme biais qui s'applique que le scj blue soit un multiplicateur ou pas au final on s'en fout si oui tu compares la puissance dans le scj 3 d'aujourd'hui il ya celui d'avant c'est pas la même gogetta jim broly de l'art zamasu ben on dit que vegeto et gogetta ont la même puissance parce que vu que c'est goku et vegeta donc logiquement ils ont la même puissance donc oui c'est pas la même époque donc le gogetta du film broly est factuellement plus fort que le végétaux de 2 de l'art zamasu c'est l'effet c'est vrai mais c'est pas la même période oui c'est vrai ça aussi c'est vrai mais même où j'étais du film roly démontre le végétaux de l'art de zamasu oui c'est mais c'est pas la même époque c'est la base qui constitue une fusion c'est la base qui va permettre une transformation d'être efficace ou non c'est aussi valable pour l'ultra instinct combien de fois m'a-t-on dit mais tel personnage est niveau ultra instinct qu'est ce que ça veut dire encore une fois je pense qu'il faut spécifier la forme le personnage et la période également durant laquelle il l'a utilisé pour être con enfin niveau ultra instinct je dirais ça plutôt niveau akai shin parce que pour moi le niveau ultra instinct c'est niveau akai shin voilà c'est parce que vu que virus est au dessus de goku ultra instinct et au dessus de jiren ben ben il est son niveau akai shin voilà il ya ma porte qui s'est rouverte j'en ai marre voilà vous avez entendu bref moi pour moi si c'est pas niveau ultra instinct c'est niveau akai shin voilà parce qu'ils sont encore inférieurs à virus virus qui est le plus fort de tous les akai shin donc vu qu'il est au dessus des deux pour moi c'est du niveau akai shin c'est pas du niveau ultra instinct après si l'on me dit une fois de plus que freezer et du niveau super saiyan tout comme cela dépendra de laquelle freezer l'ont fait référence bizarrement quand il ya plus de transformation en tête on s'en rend plus facilement compte je n'ai jamais vu personne faire l'erreur sur la puissance de freezer vis-à-vis du fait qu'il est infiniment plus fort dans résurrection freezer que dans l'arc namek mais je vois beaucoup de monde faire l'amalgame entre un goku ssj arc namek et un goku ssj dbs tournoi du pouvoir ou peu importe alors que le fossé est immense entre les deux et même si l'on reste sur une même période donnée tout dépendra du personnage gothen super saiyan c'est pas du tout le même niveau que gohan ou encore moins que goku et vegeta super saiyan il ya une maîtrise il ya d'autres oui littéralement ça dépend oui justement ça dépend de la maîtrise ça dépend de la pratique du perso de l'expérience machin etc ça dépend de tout ça oui c'est c'est ça c'est vrai oui il ya ma porte qui s'est rouvert je commence à avoir marre de cette porte voilà je vais aussi derrière pour qu'ils sont pas allez niveau transformation qu'ils ont dessus ils ont maximisé leur super saiyan même si les deux jeunes gothen et trunks ont su s'élever vers le saiyan full power de par leur potentiel inné la base les capacités en forme de base fait que leur transformation relativement à d'autres personnages qui ont déjà fait du chemin avant eux sera relativement limité les nuances pour conclure que je souhaitais apporter à ce sujet c'est que même si j'estime avoir énoncé ici des vérités assez générales concernant dragon ball elles ne sont pas à vrai j'ai posé la question à des gens est ce que gothen super saiyan 1 peut battre super végéta quand je dis super végéta vous savez de cas végéta je parle on ne fait pas semblant super végéta contre celle deuxième forme il ya des gens qui m'auraient peu du gothen parce qu'il avait parce qu'il a la même force que gohan de contre celle alors j'ai envie de dire pourquoi pas parce qu'ils ont fait parce que vu que l'essai juniors avec leur corps de merde ils peuvent battre végéta super cn ou même la team zale entier allez pourquoi pas en vrai gothen peut démonter super végéta en même temps ça dépend du super saiyan ça dépend comment tu le maîtrises ça voilà oui absolue non plus et on a vu que les transformations comment je pose ça là ça n'a rien à voir mais je pose ça là de plus en plus et ça fait quand même quelques années déjà et c'était même dans le dragon ball originel à avoir leurs propres évolutions lorsque l'on a tenté de surpasser avec succès le super saiyan dans l'arc cyborg sel les différents niveaux d'aïnidankai sandankai full power on apprendra plus tard que le gohan ssj2 face à celle aussi impressionnant futile est moins fort que les formes super saiyan 2 de goku et végéta ce qui peut s'expliquer par divers éléments y compris ce que j'ai développé juste avant on remarquera aussi que le gohan ssj2 face à kibito est plus faible que gohan ssj2 face à celle donc le personnage peut grandir son corps peut se développer mais devenir plus faible par le manque d'entraînement par les périodes de paix prolongées encore une fois la base évolue la transformation n'est plus si en plus on dit que ce gohan là il est moins fort qu'à l'époque donc ça veut dire que d'abra est moins fort que celle alors que d'abra c'est une fraude alors qu'il ya des gens qui disent ouais mais d'abra il est méga fort et tout machin et rivalise avec gohan qui est moins fort à l'époque donc il est moins fort que celle voilà il est moins fort que celle la gohan il est moins fort que celle d'abra est moins fort que celle c'est factuel si rivalise si gohan rivalise avec d'abra même si d'abra à une technique chité on s'en bat les steaks s'en bat les steaks de cette technique chité s'il a le même niveau que gohan qui est moins fort qu'à l'époque donc moins fort que celle donc il est moins fort que celle donc d'abra c'est une merde voilà puissante mais là où je voulais en venir c'est qu'il ya aussi des formes de perfection des transformations notamment du ssj2 et du ssj3 le ssj3 de goku face à boue c'est étonnant j'aimerais encore je vous disais je suis fiant mais je mets une pause là dessus regardez moi ça on dirait que goku il a des jambes de bébé après on critique on critique l'animation dragon ball super voilà donc en fait on prend les images les plus pires dragon ball super on prend jamais les images les plus pires de dragon ball z c'est un truc de fou regardez moi c'est ce que c'est beau ça après on critique dbs je prends pas la part des dbs il ya des trucs que je trouve méganasse dans dbs à part la puissance il ya des trucs que je trouve méganasse c'est pas un problème non je suis voilà je pense sur des dbs non plus et voilà là c'est un petit peu de la mauvaise foi c'est dit que les gens prennent des images mal dessiné dans un mode super mais ils prennent pas ce qu'ils sont mal dessinés dans rayon ball z c'est un truc de fou ils prennent le vu ils prennent le film janimba qui n'est pas canon qui a un budget différent voilà manifestement le level de mauvaise foi incroyable pas bien bien maîtrisé principalement du fait qu'en tant que mortel goku ne s'y était pas beaucoup habitué et même après me direz vous c'est une forme que l'on voit que très rarement dans l'oeuvre les défauts de cette dernière ont quand même l'air d'être assez pesant même si la forme a été parfaite depuis le super saiyan de niveau 1 slash 2 du côté de vegeta et trunks bon là par contre là aussi c'est moche oui là c'est moche aussi voilà je comme dit je suis pas un sueur de dbs là aussi c'est ultra moche voilà a été terriblement développé au point même que dans le manga mais téma la gueule du bius c'est moche goku sg 3 n'arrivera pas à faire le poids face à trunks et passera le temps d'un instant en god pour arriver à l'allumer ce sera brièvement notifié visuellement certains personnages le remarqueront et trunks n'y verra que du feu donc six nuances je vois goku obligé de devenir super saiyan god pour battre un super saiyan 2 en fait c'est ça ce que j'aime bien j'aime bien quand les personnages évoluent de leur côté pas forcément qu'ils ont le même niveau que enfin le même niveau que les mêmes évolutions les mêmes transfo que goku et vegeta quoi c'est ce genre de rue que j'aime pas moi je préfère que trunks et gothen évolue de leur côté sans avoir le super saiyan god au cas commun et que je trouve une mauvaise idée selon moi en désolé donc en fait j'aime bien qu'ils évoluent de leur côté surtout le côté de la fusion bon il ya des gens qui trouvent que c'est sous long que trunks et gothen fusionne bon à un moment donné moi aussi j'ai trouvé ça sous long mais j'ai réfléchi en fait je trouve que en fait c'est pas une si mauvaise idée que ça qu'ils fusionnent parce que sa part eux ça peut leur donner leur propre évolution leur propre forme finale parce que c'est justement c'est justement ça leur forme finale c'est leur fusion c'est le lien qui les unit bon à un moment donné ils vont se battre séparément il faut il ils sont blessent un moment donné ils seront obligés de le faire mais je trouve que en fait que quand les deux fusionnent ça ça je trouve que c'est logique avec leur évolution en fait parce que c'est leur forme finale trunks et gothen c'est un peu comme des frères ils sont unis donc ils vont fusionner pour battre le gars un mec donc en vrai c'est le genre d'évolution que je préfère en fait voilà donc enfin c'est que mon avis c'était pas d'accord tant pis pour toi je m'en fous mais en vrai je trouve que les faire fusionner ce n'est pas si une mauvaise idée que ça voilà c'est mais aussi trunks qui sont assez j2 qui fait qui fait qui se surprend beaucoup assez j3 c'est incroyable c'est vraiment incroyable tu vois la progression des ansi c'est pas aussi c'est pas illogique parce que trunks et c'est en demi saiyan donc il a donc il est un potentiel un peu plus élevé temps qu'un saiyan normal parce que vu que les saiyan métis ils ont un potentiel plus élevé plus élevé que les saiyan pur donc c'est logique en super saiyan 2 il fait il choque goku super saiyan 3 voilà c'est logique je devais apporter c'est que ok la transformation ne garantit pas le niveau elle garantit plus ou moins une forme de multiplicateur et encore je pense pour apporter une double nuance que ce multiplicateur est quand même sujet au confort du saiyan dans cette forme là parce qu'à mon sens le goku qui revient de yardra qui se bat face à trunks en utilisant un doigt est nettement plus fort que le goku slj qui s'est battu face à freezer sur namek alors que pourtant il n'y a pas une différence immense entre les deux qui les séparent mais quand même le fait de s'habituer à la transformation de s'entraîner avec de développer pourquoi pas d'autres techniques aussi ça y fait ça joue déjà mais surtout on se rend compte que les transformations peuvent être évolutive et cela n'est peut-être pas dépendant de la base ce que je veux dire c'est qu'il n'a été précisé nulle part même si à mon sens pour être bien il faut que les deux aient de pair que pour bien développer une transformation pour arriver à son aboutissement et bien qu'il ne faille que la forme de base du saiyan soit parfaitement maîtrisée quel élément contredit le fait que trunks n'aurait pas pu développer son ssj2 tel qu'il l'a fait dans le manga dbs si sa forme de base n'était pas abouti à vrai dire rien à mon sens il aurait pu le faire parfaire son ssj2 mais sa base étant plus faible il n'aurait pas eu le même niveau que face à goku dans le manga cela dit il aurait pu ça parce que c'est en demi saiyan c'est normal qu'il a surpris goku et que goku devient ssj god le one-shot en ssj god parce que trunks sortent demi saiyan il a un potentiel de ouf donc non c'est pas forcément voilà touché à l'apogée de la transformation et je trouve que ça fait du sens avec le cas de gothen et trunks enfant dans la timeline présente dans l'arc bout on nous fait comprendre voilà de manière plus qu'appuyé qu'ils ont atteint un niveau de super saiyan similaire à celui de goku et gohan lors de la sortie de la salle de l'esprit du temps donc arc cell mais on est justement moi je remets pas je suis désolé oui justement trunks et gothen gamma dans l'arc bout ils sont même niveau que que goku et gohan sorti après dans la salle l'esprit du temps mais sauf que le problème c'est que pour moi enfin pas pour moi c'est factuel goku et gohan les démonte voilà enfin pas il démonte pas facilement mais les démonte quand même voilà parce que c'est en fait c'est c'est logique parce que c'est logique c'est en fait voilà ce que goku sans génie du combat il a battu s'il a combattu celle gohan pareil voilà donc il les démonte donc ça c'est en fait oui ça va pas dire qu'ils sont de même niveau que que l'autre n'a pas l'avantage c'est comme barbe blanche et roger roger à l'avantage sur barbe blanche parce que roger c'est c'est le c'est c'est le gars qui a battu rox dick zébec qui est le plus puissant de tous les pirates de tous les temps avant roger ou même après joy boy tout court il a battu zébec il est devenu le roi des pirates il a acquis de malade mental même malade il combat barbe blanche prime donc si malade il rivalise avec barbe blanche prime mais imagine si tu n'étais pas malade il aurait démonté donc là c'est pareil alors que barbe blanche et roger sont égaux leurs puissances sont ils sont voilà ils sont rivales ils sont égaux mais pourtant roger il avantage sur sur barbe blanche mais là c'est pareil goku et gohan ils ont l'avantage sur trunks et gothen parce que trunks et gothen c'est deux mongols tandis que gohan et goku c'est des pros voilà je dis les termes largement inférieur à la base de goku et vegeta après si l'on veut s'embourber dans des nuances sans fin on peut le faire on pourrait se demander si gothen et trunks enfant certes n'ayant pas le même niveau de base que goku et vegeta de l'arc bout ont peut-être atteint la base minimale pour développer la forme ensuite à son paroxysme il ya peut-être aussi une notion de base minimale je complexifie le sujet est ce nécessaire vous me le dire en zone commentaire le coeur de mon propos c'était bel et bien de dire et d'appuyer le fait que parler de niveau ssj 1 2 sans préciser le personnage sans préciser la temporalité c'est pas concret du tout ça brouille clairement l'esprit si l'on me dit que le nouvel ennemi de dbs à le niveau ssj 3 je ne saurais absolument pas le placer dans l'échelle des puissances de dragon ball le ssj 3 de qui de gothens de goku à quelle période goku arc bu goku arc zamasu goku tournoi du pouvoir parce qu'à un moment donné si un méchant qui débarque et dit je suis niveau support centre ans je pense que un personnage va préciser c'est qu'elle goku logiquement soit le goku d'aujourd'hui sur le goku d'avant mais bon ouais ou ssj 3 face à sa gambeau ça c'était un exemple concret dans l'arc moraux et pourtant c'est au coeur quotidiennement de nos débats c'est une base sur laquelle alors ssj gambo avant qu'il a eu le boost de moraux pour moi il n'est pas névoi ssj 3 c'est juste que beaucoup d'a été surpris c'est tout beaucoup l'a été surpris c'était une attaque par surprise beaucoup ne s'y attendait pas voilà c'est tout l'impression de se comprendre et je pense qu'au delà de celle ci en fait on ne comprend quasiment rien du tout laissez moi vous en précise dire c'est pas un coup par surprise j'étais direct s'il était surpris parce que goku il se détresse en mai petit à petit était choqué il comprenait rien un prix boum sans gambeau arrive lui donne un coup donc on ne comprend rien aussi beaucoup il n'était pas chaos beaucoup c'est juste pris un coup il aurait se relevé il n'était pas cas où donc l'on a beau n'est pas niveau sg3 ça veut pas dire qu'il a donné un couple est nouveau sg3 faut pas déconner vient une anecdote de conclusion la complexité à savoir que même lorsque l'on prend si moi je te disais végétal spasin bleu il n'a pas touché hit une fois mais tandis que goku en forme de base il a touché hit donc ça veut dire que vous vous ferez de base et plus fort que végétal spasin bleu non c'est pas comme ça fonctionne peine de préciser est ce que je vous donne là c'est du vécu via mes propres vidéos lorsqu'il m'est arrivé dans le passé de dire très clairement broly du film dragon ball super broly sorti en 2018 au moment même de cet arc narratif a selon moi telle ou telle puissance il m'a souvent été répondu dans la zone commentaire oui mais tu sous-estimes broly regarde ce qu'il vient de faire dans le manga dans tel endroit tel endroit sauf que j'avais bel et bien pris le soin de préciser un personnage une temporalité et même une oeuvre estampillée de la licence dragon ball bien précise dans laquelle il s'est illustré en le figeant par ma propre parole à cet instant t bien précis et pourtant le débat dérivé vers d'autres versions de ce personnage un peu comme si chacun d'entre nous je m'englobe avec regardez moi cette bête il est prêt à attaquer il est prêt à défoncer alors moi je préfère le broly pacificien mais regardez moi comme ça quoi c'est broly il est prêt à se taper quoi c'est tu sens la puissance c'est une erreur à mon sens que je ne fais plus aujourd'hui mais que j'ai fait pendant très longtemps pas sur la chaîne mais dans ma vie personnelle en discutant avec mes amis etc une forme d'envie de laisser certaines portes ouvertes pour pouvoir extrapoler sur les situations de s'arranger la compréhension au final si je vous parle de niveau sg1 chacun comprendra ce qu'il avait envie de comprendre et ça fera consensus ou non c'est un bien un petit peu particulier que je trouve aussi je remarque en fait les gens ils disent que les niveaux d'aujourd'hui ça n'a pas de sens gohan bis niveau plus fort que goku je reste en ça n'a pas de sens bon écoute c'est l'auteur qui décide c'est l'auteur qui fait la puissance si le personnel si gohan bis et de vue est plus fort que vous coûte raste un bali plus fort que vous coûte raste un c'est en fait c'est l'auteur qui décide c'est pas toi si t'es pas content d'un tant pis pour toi t'es content t'es pas content bah tant pis c'est un exemple j'ai vu quelques personnes dire ça mais encore une fois c'est pas toi qui décide je peux comprendre il n'y a pas énormément de fans de dragon ball qui comprend pas trop la puissance ils sont plus sur l'histoire les personnages alors oui c'est sympa mais pareil je suis pareil aussi je suis un peu dans ce délai là moi aussi j'aime bien les personnages j'aime bien comment ils s'entraînent et tout comment ils vivent bien et comment ils combattent bien mais aussi là il faut la puissance la puissance est important faut pas dire en n'importe quoi non plus comme dire que oui j'ai vu un sondage ce matin j'ai vu qui est plus fort entre gamma 1 et c18 il ya des gens qui ont voté c18 c18 est plus fort que gamma 1 donc ça veut dire que c18 est plus fort que piccolo que piccolo jaune ça n'a encore plus tant de sens mais bref bon voilà c'est aussi c'est important la puissance il faut un minimum tu connais en puissance quoi donc c'est important le dragon ball c'est c'est un manga de combat sans manga où il y a de la puissance donc il faut analyser la puissance c'est important aussi voilà je pense que je n'ai pas besoin de le dire ça tout le monde le sait parce qu'en fin de dragon ball va pas te dire ouais mais la puissance c'est pas important si c'est important au cas fin de dragon ball va dire que la puissance c'est pas important ça n'existe pas et yves ce qu'il en est pour vous en zone commentaire j'espère vous y retrouver nombreux je vous y lirai tous vous répondrez un maximum qu'il me sera possible merci vraiment pour tout prenez tous extrêmement bien soin de votre futur n'hésitez pas à checker la partie une concernant le qui divin si besoin et à plus pour de prochains art divinatoire à plus mon frabas c'était une très bonne vidéo alors peut-être que je vais faire la vidéo ça ça appartient mais il faut que je trouve le temps ben c'était une très bonne vidéo mon ref j'espère que tu vas regarder ma vidéo voilà pour voilà pour comprendre le bon point de vue machin voilà bref donc ouais c'était une excellente vidéo ben dites moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et de la mienne si vous êtes d'accord avec moi ou non écrivez moi en commentaire je serai là pour lire donc liker aimer la vidéo partagez le pour parler un peu plus de dragon ball si tu veux que je parle un peu plus de dragon ball je ferai des vidéos plus souvent voilà écrivez moi en commentaire voilà bref donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit et je vous dire bientôt au revoir